Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20, c'est ça, mercredi. Nous sommes donc à 4 jours du réveillon de Noël, mais ça je ne vous l'apprends pas. On va ouvrir les cases du calendrier de l'Avent, donc les cases numéro 20. On commence par le calendrier d'Aman, le calendrier d'été. La case 20 est là, c'est encore un emballage noir, et c'est un thé vert aromatisé. Alors, thé vert aromatisé qui s'appelle l'Oriental, il est là. Donc c'est à infuser 3 à 4 minutes à 80-90 degrés. A l'intérieur, vous avez du thé vert et des arômes de fruits de la passion, pêche de vignes, fraises des bois, et des pétales de fleurs. Alors, pêche de vignes, ça devrait être pas mal. Fruits des bois, moyen, et fruits de la passion, à voir. Thé vert, ça ira. Donc, encore à découvrir, parce que je ne sais pas du tout, comme ça, la description, c'est pas... Voilà, fruits de la passion, surtout, c'est pas mon truc. Donc, on va ouvrir la case de la fée du scrap, qui aujourd'hui est une grande enveloppe. Et à l'intérieur, nous avons... Alors, des planches d'étiquettes, comme ceci, avec des tags, des fagnons. Souvenirs précieux, shooting improvisé, tendre au moment, jolis instants, la vie est belle, complicité unique, un grand bonheur. Voilà ce qui est écrit. Hop ! Séparé de ton verso. Ensuite, vous avez ce joli papier là. Ensuite, vous avez ce joli papier. Et enfin, en dernier, celui-ci. Voilà. Voilà. Donc ça, on pourra, encore une fois, agrémenter l'album qui sera fait avec ce qui a été fourni par la fée du scrap. On va ouvrir le calendrier, la case de Sagapo Scrap. Hop. Alors, dedans, nous avons un tampon monté sur mousse. Voilà. Et il y a autre chose. Nous avons un magnifique dive. Hop. Alors, c'est une feuille. Et je pense que c'est une... Ah, ça ne ressemble pas à une feuille de Monstera. Je ne sais pas trop. C'est une feuille un peu exotique. Je ne dirais pas forcément Monstera, mais j'ai un doute. Voilà. Plus... Je ne sais pas. Là, il faudrait voir à la découpe. Donc, je vous le ferai voir juste après. Et le tampon monté sur mousse, c'est un tampon mot. Dessus, c'est écrit Créer, c'est se souvenir. Donc, Créer, virgule, c'est se souvenir. Donc, il est comme ça. Et ça donne ceci en écriture. Donc, vous voyez, pareil, c'est toujours un petit peu plus grand que ce qui est tamponné. Donc, voilà. En longueur, il fait 7 cm. Et c'est une écriture sur une ligne. Et au total, ça fait 1,5 cm de haut. Donc, c'est magnifique également. Je vous ferai voir la découpe, ce que ça donne. Du Dyes, en tout cas. On va passer à la maxime du jour. Donc, aujourd'hui, je travaille de 7h30 à... Pas celle-là. Je termine à 20h. Voilà. Donc, j'ai 4 loulous. Aujourd'hui, 4 enfants. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors, la maxime du jour, c'est marqué. Je suis capable de faire preuve de discipline personnelle pour atteindre mes objectifs. Alors là, pas tous les jours. J'essaie au maximum. Mais c'est vrai que certains jours, je me laisse un petit peu dépasser par les tâches à accomplir. Et voilà. Donc, ça, je vous ferai voir pareil en photo. Aujourd'hui, je suis assez contente des cases. On va pouvoir continuer l'album de chez La Fée du Scrap. Le Dyes, je vais le... Enfin, vous, vous avez vu ce que ça donne. Mais j'espère que ce sera une jolie découpe. Je doute peu. Parce que, de toute façon, chez Sagapus Scrap, les tailles sont toujours sympathiques. Et le tampon lui-même. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut placer dans beaucoup de créations. En sachant que... Oui. Là, la taille, c'est marqué 13 mm sur 6,6. Mais je ne pense pas. Pour moi, c'est plus long que ça. Il fait 7 cm de long. Ah oui, d'accord. On enlève un petit peu. Donc, c'est l'écriture qui fait 6,6 de long sur 1,3 de haut. Voilà. 1,3 cm sur 6,6 de long. Les 7 cm que je vous le disais, c'était tampon compris. Voilà. Donc, ça crée ce souvenir. On peut en mettre dans toutes les créations qu'on veut. C'est impeccable. Le thé, je vais apprécier. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez eu dans vos cases. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des cases que j'ai ouvertes aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de météo parce qu'encore une fois, je n'ai pas encore ouvert les volets. Donc, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas regardé la météo non plus hier soir. Hier, on a eu un temps de pluie toute la journée avec une température à 10 degrés. Mais c'était très humide, très très froid. C'est un ressenti vraiment glacial. Une mauvaise journée. J'espère qu'aujourd'hui, il va faire un peu meilleur. Mais je ne sais pas. On verra bien. Donc, vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez quel temps vous avez eu. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada